Connaissez-vous Scratch? C'est un logiciel de programmation par bloc facile d'utilisation qui permet aux élèves de signifier au rudiment de la programmation tout en développant une pensée informatique. En univers social, il y a une multitude de possibilités qui s'offrent aux utilisateurs, comme créer des jeux animés, des histoires interactives ou des lignes du temps. On a collaboré avec Martin et Nathalie, deux enseignants de 3e et 4e année, et leur CP récit Nancy du Centre de services scolaires de l'énergie. Ensemble, on a créé une activité sur les personnages marquants de la Nouvelle-France. Voici ce que ça donne. Le projet ici en univers social a été fait avec des groupes de 3e et 4e année, donc sur la Nouvelle-France, entre 1645 et 1745. Je suis Pierre Esprit-Rodisson. D'abord, les élèves ont eu à faire une recherche documentaire sur un personnage de la Nouvelle-France, un personnage qui a été marquant en Nouvelle-France en 1645-1745. Ils devaient compléter des informations sur leur personnage, trouver des actions importantes qu'ils ont faites. Ensuite de ça, il y a eu une appropriation du logiciel de l'application Scratch pour être en mesure de bien programmer. Par la suite, ils ont fait la programmation liée à la recherche documentaire qu'ils avaient faite pour présenter leurs personnages. Et finalement, on a fait un retour en grand groupe pour présenter les projets de tous et chacun et s'approprier les contenus liés aux personnages, de tous les personnages finalement qui ont été travaillés. Genre, Louis-Bey avance, puis il y a le son du criquet, puis il est en train de dire qui est Louis-Bey, puis qui cultive du blé. Puis il y a sa conjointe Marie qui est en train de l'aider. Comment ça fonctionne du Scratch? Scratch, c'est les blocs de programmation que tu colles ensemble pour que ça fasse une animation. Ici, c'est les blocs de programmation que tu prends. Ici, c'est plein de... le deuxième écran, c'est plein de blocs de programmation que j'ai collés ensemble pour faire l'animation. Puis ça, c'est l'animation que ça donne. À une certaine époque, on montrait aux enfants beaucoup de travailler avec des PowerPoints. Donc maintenant, c'est comme un nouvel outil Scratch pour travailler avec l'univers social ou peu importe autre chose. Donc ça apporte une motivation et ça développe en même temps des compétences de l'avenir. Toi, c'est ça que t'aimes dans le projet. Oui. Surtout quand c'est un informatique, c'est pas juste papier-crayon. Tu peux faire... T'es libre de faire ce que tu veux sur un ordinateur. C'est très... ça laisse aller ta créativité. Donc dans Scratch, les fonctions qui sont utilisées en troisième, quatrième année, c'est vraiment... la majorité des fonctions, donc les mouvements, les apparences, les contrôles, il y a dans les variables où on est moins allé avec les élèves, mais les élèves arrivent à maîtriser quand même assez rapidement la majorité des blocs de programmation. Puis des fois, des fois, c'est pas nécessaire de toujours répéter un truc comme ça. Tu peux rien que mettre un bloc comme ici, que tu fais répéter comme ici, il est écrit répéter dix fois. Là, t'es pas obligé de répéter dix fois. Tu peux le prendre puis changer le chiffre. C'est comme étant, je voudrais, je pourrais faire répéter cinq fois. Là, je pourrais le mettre dans mon gros bloc ici. Comme ça, il va répéter cinq fois tout ça, à la place de toujours mettre le bloc comme ça. Non seulement la motivation augmente, mais les élèves vont retenir la matière davantage parce qu'il y a une intégration dans un projet concret. Ils passent de consommateur de contenu à créateur de contenu, puis ils vont retenir davantage les notions qui sont abordées. Également, ça développe des aptitudes en résolution de problèmes, ça développe leur créativité. En programmation, il y a régulièrement de la résolution de problèmes et les enfants le voient tout de suite quand ils ont un problème. Donc, ils pèsent sur leur drapeau puis ça fait pas ce qu'ils veulent. Donc, leur premier réflexe, souvent, ça va être de lever la main puis d'attendre. Et comme on est souvent un seul adulte dans la classe, donc il faut vraiment les amener à collaborer, d'aller voir les élèves. On peut aussi prendre du temps à la fin de chaque cours pour dire, bien, il y a-tu quelqu'un qui a résolu un problème pour que la prochaine fois, ça devienne notre expert en résolution pour ce problème-là. Au niveau de la résolution de problèmes, ça peut s'observer dans la programmation. Par exemple, un élève qui a procédé par essai-erreur pour savoir à quel moment faire intervenir ses lutins. Par rapport à un autre élève qui a analysé son code puis compté le nombre de secondes pour tout de suite avoir la bonne ligne de programmation. Donc, il y a moyen d'observer différentes stratégies de résolution de problèmes à l'intérieur des codes de programmation utilisés par les élèves. Il y a un costume où ses pieds sont d'une certaine façon. Sur le costume, tu vois, les pieds sont d'une autre façon. Ça fait que c'est ce bloc-là qui fait que ça a l'air d'avancer. Puis, tu l'as répété 50 fois. Oui, parce que sinon, il avange, mettons, 10 fois, mettons. Puis ton 50 fois, tu l'as déterminé comment? Est-ce que tu essaies erreur ou... Bien, j'ai essayé plein de fois, mettons, 30 avant, c'est pas assez, 40, 50, tout à temps que mon bonhomme soit dans le milieu-là. Dans le projet de programmation, c'est important de ne pas perdre de vue tout le volet univers social. Oui, il y a la programmation, mais c'est de lier l'univers social à la programmation. Donc, la recherche documentaire s'avère très importante. C'est important d'y revenir tout au long du projet, pas simplement au début, mais même lorsque les élèves ont les mains sur les touches, ils ont le cahier de traces pas loin, puis ils peuvent aller regarder dans le cahier pour s'inspirer dans leur projet Scratch. Moi, j'aime bien faire la programmation dans mon projet, animer mon projet. Puis, j'aimerais ça qu'il y ait plein de gens qui connaissent mieux Condi-Haronk, parce que Condi-Haronk a été très important à la Nouvelle-France. Il était là avant que Jean-Talon, puis tout le monde qui était à la Nouvelle-France. C'était un chèvre Iroquo-arien. Puis, Condi-Haronk, il n'aimait pas la guerre. Là, il a décidé de faire un projet de paix. Là, il a fait un long, long, long discours. Là, tout à coup, il a eu un malaise. On l'a emmené à Ville-Marie, à Hôtel-des-Dieux. Puis là, il est mort là. Puis, après, deux jours après, le chef amérindien a décidé de signer le traité de paix. C'est vraiment important de faire régulièrement un retour avec les élèves, donc leur rappeler de bien travailler, d'intégrer l'univers social. Donc, moi, j'ai beaucoup fait en faisant des retours à chaque période sur ce qu'on avait vu, en revoyant avec les élèves, c'était quoi leur notion en univers social, puis en utilisant le cahier de traces qu'ils avaient complété au début de la recherche d'informations. Lors du temps d'objectivation, les élèves ont présenté leur animation Scratch aux autres élèves, ce qui m'a permis de les questionner sur ce qu'ils comprenaient, puis sur leur programmation. Par la suite, il y a un questionnaire que j'avais préparé, que j'ai remis aux élèves. Ils devaient regarder les animations des autres, et puis aller voir un peu les informations qui se trouvaient à l'intérieur des autres animations. Quelles étaient les actions importantes faites par les personnages, quel était le métier du personnage, les traces du passé qu'on trouve dans le présent. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des élèves pour qui ça a été très bénéfique au niveau de l'estime de soi. Il y a certains élèves pour qui la réussite scolaire dans les matières plus traditionnelles, c'est plus difficile. Par contre, dans un projet comme celui-ci, les élèves ont découvert une force au niveau de la programmation. Et là, plutôt que de recevoir l'aide des autres, ils se trouvaient à aider les autres. Donc, c'était très valorisant pour eux. Donc, moi, ce n'était pas la première fois que je travaillais avec Scratch. Ça faisait déjà trois ans que j'en faisais. Mais ce que je conseillerais à un prof qui débute, c'est de ne pas hésiter à se mettre les mains sur les touches, de l'essayer, de faire des essais. Puis ensuite, quand on se lance dans la classe, il ne faut pas avoir peur, puis il ne faut pas se dire, bien, je ne sais pas c'est quoi tous les blocs, qu'est-ce qu'ils font. Les élèves, ça va prendre deux cours, puis il y en a qui vont nous montrer des choses qu'on ne savait pas. Mais c'est juste de savoir un petit peu une petite base pour pouvoir les aiguiller. Puis ensuite, rapidement, on va pouvoir aller chercher des experts dans la classe. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501